Panafricaine, allez. Controversie pour certains, légitime pour d'autres, qui en tout cas, qui est assez tonitruyant en tout cas. Ben oui. Ça dépend, ça dépend. Dans la controverse, on pourrait toujours trouver quelque chose d'assez légitime. L'un des sujets les plus débattus depuis quelques années sur le continent, mais aussi en dehors, reste certainement le franc CFA. Cette monnaie créée le 26 décembre 1945, dont le seul but était de restaurer l'autorité monétaire française. L'acronyme CFA signifiait littéralement « Colonie française d'Afrique », puis « Franc de la communauté française d'Afrique » depuis 1958. Un pseudonyme très révélateur de cette servitude dénoncée et combattue par les jeunes générations depuis quelques années. L'on reproche d'ailleurs à cette jeunesse africaine de se cacher derrière la culpabilité des dirigeants africains pour mieux légitimer leurs propos, leurs erreurs et leur désinvolture et leur manque d'ambition et surtout leur irresponsabilité dans tout ce qui leur arrive. Et pourtant, une certaine jeunesse africaine se bat. Elle est à pied d'œuvre pour débusquer les ombres qui noircissent son avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, elle se tient debout pour mieux faire son examen de conscience. Elle a compris que la paranoïa a assez duré et qu'il est temps de prendre un nouveau départ sur l'autoroute de la détermination et de la responsabilité. Désormais en figure de proue, en tout cas pour l'autodétermination dont il est question, il s'appelle Kémy Seba. La quarantaine assumée, allure impressionnante, le crâne toujours dégarni et un visage constamment marqué par une couronne de barbe soigneusement entretenue qui lui donne d'ailleurs l'apparence d'un basketeur américain. Né en France en 1981, l'homme débarque en Afrique en 2011. C'est d'abord au Sénégal qu'il prend ses quartiers avec son ONG, donc organisation non gouvernementale intitulée Urgence panafricaniste. Depuis le pays de Tchèque-Antadiop, Kémy Seba déploie une verve incendiaire et pour fond sans compromis, la politique française en Afrique, notamment la politique monétaire qui donne à naissance au franc CFA dont on vient de parler. Très tôt, il devient l'avocat tonitruant des masses populaires africaines qui croupissent sous le poids des politiques de leur leader à la solde de la France. La lutte contre le franc CFA prend une autre tournure au point que Kémy Seba décide de brûler un billet de 5000 francs CFA en plein milieu d'une foule acquise à sa cause et décider à en découdre avec ce qu'on appelle et ce qu'on nomme aujourd'hui la France-Afrique ou encore le néocolonialisme français en Afrique. Ce sera l'affront de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère des autorités sénégalaises. Kémy Seba sera expulsé et depuis l'ardent défenseur de la souveraineté monétaire de l'Afrique qu'on est un destin d'expulsion. Il sera expulsé du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, etc. Il s'installera enfin au Bénin, son pays d'origine. De son vrai nom, Stéliogile Robert Capotichi, Kémy Seba continue d'arranguer les foules, suscitant auprès de la jeunesse africaine un éveil et une prise de conscience des enjeux économiques qui libèreront l'Afrique. Malgré les tortures, les persécutions, les interpellations parfois, que dis-je, les interventions souvent musclées et humiliantes, la détermination de l'activiste ne faiblit pas. Chaque jour, on enregistre des centaines d'adhésions à ce mouvement de protestation de la politique française en Afrique. Ce qui impressionne l'éditorialiste que je suis, c'est la détermination farouche de cet activiste à se mettre résolument au service d'un peuple sans rien espérer en retour et au péril de sa propre vie. Un don de soi qui rappelle Franck Fanon, ce psychiatre martiniquais qui a rejoint en pleine guerre d'Algérie le Front de Libération Nationale. Kémy Seba encaisse les coups, mais tient le coup. Mais jusqu'à quand ? Les fruits de cet engagement panafricaniste sont-ils déjà visibles ? Même si le Front CFA est en passe d'être remplacé par l'écho, Kémy Seba pense toujours que le mal a juste changé de nom et qu'il faut laisser les Africains créer leur propre monnaie. Car il n'y a point de réelle indépendance sans la souveraineté monétaire. Et là, il a peut-être raison. Je pense qu'il a raison. Et je pense aussi que c'est ce que nous pensons ici à la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada